Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule Twinmotion. Donc voilà notre série de capsules Twinmotion pour faire du rendu et également de la réalité virtuelle. Alors aujourd'hui je vais vous parler surtout de tout ce qui est matière et puis éléments qui vont se cacher un peu à droite à gauche parce que vous voyez c'est une interface qui est très épurée, très simple. On n'a pas une tonne de bar, de menus tout en haut, vous n'en avez que trois fichiers, voilà, édité et LED. Ensuite tout va se cacher en bas à gauche, donc vous avez déjà les traits horizontaux vers importés qui vous permettent d'accéder à plein de choses. Et puis ensuite on va partir sur le contexte, l'environnement, tout ce qui est météo, tout ça. Donc on l'a vu dans notre précédente capsule. Pour les matières, alors où est-ce que ça se cache ? Sur la gauche vous avez une petite flèche qui est presque invisible, il faut bien la trouver. Quand vous cliquez dessus, vous accédez à la bibliothèque des matériaux. Vous avez une flèche aussi qui part sur la gauche, qui vous emmène dans la bibliothèque générale. Donc les matériaux, la végétation, les terrains, les objets, les lumières, voilà. Ensuite plein de personnages, de véhicules, des outils, des volumes 3D, plein de choses. Et votre bibliothèque utilisateur bien sûr. Donc c'est ici que l'on va chercher les éléments qui nous intéressent. Sur la droite maintenant, quand vous partez sur la droite, vous avez une petite flèche pareille, identique. Alors je vais pousser ceci, voilà. Et donc là vous avez scène, vous avez toute une liste qui apparaît. Donc c'est ce que contient votre maquette 3D que vous avez importée, avec des statistiques en dessous. Statistiques d'images par seconde, d'utilisation du GPU, du CPU, donc de vos cartes graphiques, voilà. Avec des textures, des polygones, et ainsi de suite. Donc là vous aurez la possibilité d'accéder, voilà, au contenu de la maquette. Donc que ce soit en matériaux, que ce soit par rapport au sol, que ce soit à une maquette terrain que vous avez importée en plus. Là vous aurez accès à tout. On ne travaille pas par calque, voilà, on travaille par éléments. Si vous cliquez sur un élément, voilà, il sera sélectionné dans votre scène. Donc voilà, ensuite en haut, à droite, vous avez un petit œil qui vous permet d'accéder, donc par exemple, à un petit soleil par rapport à l'heure. Qui vous permet d'accéder également à la vitesse des éléments que l'on va déposer. La vitesse des vélos, des avions, si on met des avions dans la scène. De la marche, parce qu'on a des petits personnages qui vont marcher, et ainsi de suite. Voilà, on peut faire une capture d'un instantané. Donc c'est une capture écran, puisque c'est sur ce mode-là que fonctionne en effet Twinmotion, même lorsqu'on fait des exports. Il n'y a pas de long calcul de rendu, puisqu'il y a très peu de paramétrage à faire. Voilà. Donc voilà, pas mal de petites choses ici à droite. Ensuite, pour tourner, alors soit vous activez le clic droit de la souris, et là vous pouvez tourner en orbite, voilà, autour d'un axe. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Mage et appuyer sur votre molette du milieu, comme dans Archicad. Voilà, et vous pouvez donc du coup, pareil, tourner autour d'un axe. J'ai désactivé une chose pour avoir une netteté quand même plus intéressante lorsque je travaille. Je vais vous montrer ce que j'ai désactivé dans les préférences. C'est le V-Sync, voilà, la synchronisation. J'ai décoché, parce que dans la précédente capsule, il y avait un petit problème quand même de rafraîchissement de l'image, puisqu'il y avait une synchronisation. Voilà, donc maintenant, on va chercher des matières. On va être dans les matériaux, et la première chose à faire, voilà, c'est le verre. Donc vous voyez, ce n'est pas le verre que je prends ou je glisse, ça c'est un dossier. Donc je double-clic pour voir ce qu'il contient, et vous verrez plein de matériaux de verre. Lorsque vous passez le curseur dessus, vous avez un aperçu qui s'ouvre sur la droite, et qui vous donne, voilà, l'aperçu du verre sur lequel vous êtes. Donc plein de propositions très chouettes, et notamment pour l'intérieur. Vous avez de très beaux verres, voilà, qui sont à disposer. Ensuite, comment ça se passe ? Je vais prendre le premier, clear glass, voilà, je le prends, je le glisse, et je le dépose, attention, sur un élément. Comme dans Atlantis. Donc vous voyez, il faut faire très attention, vous le déposez. Pour ne pas que, par exemple, vous preniez un mur, voilà. Et vous le déposez comme ça. Donc tous les matériaux vont se déposer de la même manière que vous faites dans Atlantis. C'est la même manip. Donc là, si je vais chercher, par exemple, du métal, vous voyez, j'aurai plusieurs types de métaux que je pourrais glisser, voilà, dans ma scène. C'est très joli chose. Donc là, si je prends l'aluminium, on va essayer de choper, voilà, les menuiseries, et je pose. Donc selon que vous avez différencié dans la modélisation, vous voyez, des matériaux, vous aurez dans Twinmotion, pareil, une différenciation de vos matériaux. Donc on fonctionne sur le même type de séparation, voilà, des matériaux, que pour Atlantis. Donc vous aurez toutes les possibilités, là, voilà, par rapport à vos éléments. Voilà, maintenant aussi, je dépose du bois. Donc je double-clic, je vais chercher le type de bois que je veux pour, par exemple, le tour, là, de ma piscine. Vous voyez, je ne vais pas prendre un parquet, un chevron. Voilà, je prends, je pose, voilà. Alors, comment régler ces éléments ? Donc, lorsque vous avez déposé un matériau, vous avez en bas, donc votre matériau qui apparaît. Vous avez accès, donc, à son visuel, d'accord ? Donc vous avez une petite coche en V, vous avez des petits carrés. Si vous cliquez sur le petit carré, voilà, vous accédez à tous les matériaux qui sont en accès rapide, qui ont été déposés, et qui sont présents dans la scène. Donc on peut reprendre un élément et hop, aller le poser à la place, d'accord ? Voilà, donc ça, c'est un accès rapide. Ensuite, vous allez avoir ici la couleur. Donc quand vous cliquez, voilà, vous avez les couleurs de l'élément. Donc vous pouvez modifier la teinte. Donc vous voyez, là, j'augmente, je mets un bois beaucoup plus foncé. Voilà, je peux stocker, et je peux faire OK. Ensuite, vous avez la réflexion. Donc pareil, là, vous pouvez avoir une matière qui reflète plus ou moins. Donc là, je fais un vrai miroir, vous voyez. Donc là, je vais descendre la réflexion. Vous avez toujours des petits plus. Lorsque vous avez des petits plus, c'est toujours très intéressant, puisque ça va vous permettre de positionner, vous voyez, vous avez une texture qui est appliquée. Donc là, j'ai vraiment la texture du bois qui permet de faire le reflet. Donc on pourra copier, coller, on pourra ouvrir, aller chercher une autre texture qui correspond à notre bois. Pour partir en arrière, je vais cliquer, voilà, sur le nom. Pareil, l'échelle, vous allez ici travailler sur la taille de votre visuel. Si c'est trop grand, si c'est trop petit. Et si vous cliquez sur le petit plus, vous allez pouvoir faire une rotation. Donc si le bois, vous le voulez dans l'autre sens. Vous pouvez également ici travailler sur les axes pour faire un déplacement du visuel. Mettre des décalages. Et puis également la vitesse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, voilà, on va partir sur la vitesse de déplacement de notre visuel. En X et en Y. Voilà. Ça change complètement. Ici, voilà, ça forme. Donc, ça, c'est surtout par rapport aux, comment dire, aux matières qui doivent bouger. Notamment, tout ce qui va être l'eau, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, quand je reviens dessus, la météo. Voilà. Voilà. Donc, si ça prend ou pas, voilà, par rapport à la météo. Et là, vous avez des paramètres. Donc, le relief. Voilà, je peux augmenter l'effet de relief de ma texture, de mon matériau. S'il émet ou pas de la lumière. Voilà. S'il a un aspect de métal. Voilà, on peut augmenter l'aspect métallisé. Et puis, surtout, si on peut le tourner et voir en double face. Donc, par exemple, en dessous. Bon, ben là, ce n'est pas le cas sur notre bois. Et puis, en effet, rayon X. Voilà, vous voyez, je donne un aspect un peu transparent, rayon X, à mon élément. Donc, à chaque fois que vous avez des petits plus, vous pouvez cliquer dessus et aller chercher une texture. Donc, tous ces paramètres, une fois qu'ils sont faits, vous pouvez, bien sûr, en faisant clic droit sur votre boule, vous pouvez donc l'ajouter à la bibliothèque utilisateur. C'est-à-dire qu'elle sera rangée dans votre bibliothèque personnelle. Vous pouvez, bien sûr, la renommer. Vous pouvez la supprimer. Vous pouvez la dupliquer si vous ne voulez pas avoir, enfin, si vous ne voulez pas écraser aussi l'élément de base. Donc, pas mal de possibilités sur vos textures. Il y a également la petite pipette. Voilà, qui vous permet d'aller pipetter un élément dans la scène. Et de la voir ici, dans la partie où il y a toutes les matières de la scène. Et comme ça, ça permet d'aller pipetter une matière pour pouvoir, après, la modifier. Donc, ça, ce sont, voilà, vos matières. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses très intéressantes. Par exemple, comme de la pierre. Voilà, donc, pas mal de choses très belles. Et en faisant, donc, les modifications, en allant chercher des visuels, de textures et tout, en l'enregistrant dans votre bibliothèque utilisateur, vous pourrez, donc, vous créer vos propres textures pour Twinmotion. Donc, la brique. Voilà. Ensuite, du plastique. Voilà, des effets plastiques, notamment pour les sols, pour également les murs. Voilà. Là, purement pour les sols. Donc, tout ce qui peut être, voilà, construit. Sol en goudron, en pierre. La nature. Donc, tout ça, ça s'applique, hein, sur des modélisation, hein, sur la maquette 3D, bien sûr. Ça ne peut pas s'appliquer sur du vide. Revêtements mureaux. Donc, là, des effets de peinture. Avec des enduits. Les toitures. Voilà, donc, tout ce qui va être tuiles plates, tout ce qui va être bac acier, tout ça. Voilà. Et tuiles canales. Ensuite, vous avez également, voilà, tout ce qui est grillage, carrelage, marbre et granite, du tissu, du cuir, des néons, de l'eau. Tout ce qui va être translucide. Donc, plein de choix à mettre sur vos éléments 3D. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon travail, donc, avec ces matières dans Twinmotion. Et vous voyez, c'est très ludique, très simple à paramétrer. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de la prochaine capsule qui sera faite. Donc, avec l'intégration d'éléments dans votre maquette. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada